On a beaucoup parlé, on a beaucoup ce qu'on a dit pour un possible transfert à l'Assemblée d'Oriagène, finalement ça ne s'est pas fait. Bah écoutez, il y a eu des contacts avec certains clubs, le club de Pernes ne s'est pas mis d'accord, donc moi je continue mon aventure à Pernes tout simplement. Ton souhait était de rester, de partir ? Ouais, mon souhait était de rester, de me battre pour gagner ma place, donc je suis très content pour ça. Justement il y a deux matchs joués déjà et tu as été sur le banc, c'est un peu compliqué ce début de saison. Oui, oui, bon après j'ai fait une bonne préparation, après il y a les choix du coach, j'accepte ça et après je vais me battre pour gagner ma place. Il n'y a pas de problème. Demain concerne les matchs de Mali, il reste quelques jours parce que c'était un rendez-vous important avant les matchs de la Batch. Oui, c'est un rendez-vous très important, là on va se revoir après le match de la Guinée, un match très compliqué qu'on a joué contre la Guinée. Quand on va jouer contre le Mali, on va tout faire pour gagner ce match devant notre public. Et on va passer une bonne semaine ensemble et on va tout faire pour gagner ce match, pour se mettre en confiance pour les barrages. Jamais vous avez déclaré auparavant que vous n'allez pas changer de club, notamment avec l'approche de la Coupe du monde. Est-ce que vous allez changer d'avis, notamment avec votre position avec Pan ? Non, mais là le mercato il est fini. Non, vis-à-vis le mercato hivernal, je ne vise pas le mercato ici. Il vient de finir hier soir. Non, normalement je devrais rester à Parme, mais comme je l'ai toujours prouvé, et je vous le prouverai, je vais tout faire pour gagner ma place. Et je pense qu'il y a de la place pour gagner ma place à Parme. Vous avez eu des garanties de la part de votre entraîneur ? Écoutez, un entraîneur ne vous donne jamais de garantie à un entraîneur d'égard ce qui se passe sur le terrain. Et pour le moment il fait confiance à un autre, mais je vais tout faire pour gagner ma place. Je suis persuadé qu'avec mes qualités mentales et les qualités de joueur de foot, je vais gagner ma place à Parme. Le match face au Mali, ça sera un match de simple formalité ? Non, 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 c'est un match de qualification. Écoutez, on est premier du groupe, on l'a déjà fait, mais c'est un match officiel. Ça va être la même chose que de la Guinée. Et on va tout faire pour déjà mieux jouer que la Guinée et tout faire pour gagner. Dans quel état d'esprit ? Dans l'état d'esprit, comme on va affronter les matchs du mois d'octobre et du mois de novembre, on va tout faire pour gagner ce match, pour se mettre en confiance pour la suite. Quelles sont les chances de l'ingénieur ? Le match barrage, on verra dans un match.